Allo YouTube! J'espère que ça va bien. Là, don't mind my face pis ma voix parce que j'ai attrapé la COVID. C'est pas officiel, j'ai pas fait de test, mais j'ai perdu le goût et l'odorat. Fait que t'sais, y'a plus aucun doute là à voir, là, vraiment. Mais bon, bref. Je voulais quand même filmer une vidéo parce que ça fait longtemps pis j'étais coeurée de rester chez nous à rien faire. Fait qu'aujourd'hui, je voulais vous arriver avec une série de vidéos assez... spéciales. Ouais. Je voulais vous parler de psychologues, philosophes controversés qui ont fait des expériences assez weird. Il y en a qui sont allés jusqu'à l'inhumain, là, c'est terrible. Mais je voulais tout d'abord faire une vidéo d'une personne un peu moins controversée dans l'histoire des expériences scientifiques. Mais je voulais commencer premièrement par vous situer dans le temps avec lui. Je voulais aussi vous embarquer un peu tranquillement dans des expériences un peu weird, mais pas y aller direct. En moins, ils se rencontrent la pire expérience ever, genre. On se calme, ok. Juste à dire, par contre, les gens qui sont plus jeunes, les gens qui sont un peu sensibles. Il y a des expériences faites sur des bébés, des animaux. Fait que si vous êtes très sensibles, si vous êtes parents, si vous êtes pro-défendre des animaux, je tiens à dire, soit vous pouvez passer cette vidéo-là si vous n'êtes pas capable de voir ça. Sinon, je vais vous expliquer que, tu sais, c'est dans les débuts des années 1900, où est-ce qu'il n'y avait pas tant de connaissances sur ce sujet, où est-ce que les animaux ont été expérimentés pour absolument quasiment tout. Les bébés, tu sais, ça, c'est très, très controversé, puis je vais en parler, mais, tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas autant de controverses, là. Aujourd'hui, ça ne serait plus. Ce serait plus acceptable. Mais, j'étais quand même à dire, c'est dans une autre mentalité, une autre génération. Fait que si vous êtes sensibles, vous absonnez. Sinon, je vais commencer cette vidéo. J'étais juste à dire, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir des notifications de mes nouvelles vidéo. Et aussi, si vous pouvez laisser un petit commentaire pour laisser votre avis, qu'est-ce qui vous a dérangé dans l'histoire? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Est-ce que, finalement, vous comprenez l'objectif de ces expériences-là? Parce qu'il y a quand même un objectif derrière ça, là. Ce n'est pas fait pour n'importe quoi, là. Tu sais, il nous donne les débats pour quelque chose, là, tu sais. Aujourd'hui, on a ces connaissances-là grâce à eux, même si aujourd'hui, on fait comme... Mais ils sont malades. Ils sont tous dans la tête. Ouais, voilà. Ils sont un peu bugés. Mais, c'est ça, il faut se dire qu'il n'y avait pas beaucoup de connaissances dans ce temps-là. C'est pas la même chose. Bref. Donc, je voulais commencer cette vidéo avec John Broadus Watson, autrement dit John B. Watson. On pourrait... Je pense que c'est lui qui a inspiré le personnage de Watson dans Sherlock Holmes, mais je ne suis pas exactement certaine, mais je pense que c'est lui. À moins que ce soit James Watson. Bref. Il est né le 9 janvier 1978 à Greenville. Et il est mort le 25 septembre 1958 à New York. Et il est né dans une famille extrêmement religieuse. Mais là, encore, on va se situer dans le temps, c'est au début des années 1900. Fait que sûrement que pas mal toutes les familles étaient religieuses, mais ici, il spécifie que c'était une famille très religieuse. John B. Watson, c'est le père du béaliorisme, que je vais vous expliquer dans pas très long. Il est rentré à l'université à 16 ans. 16 ans. Quand la plupart d'entre nous rentrent à comme 21, 22 ans. Mais... Il est rentré à l'école à 16 ans. Et j'ai pas... J'ai pas son quotient intellectuel précis. J'ai essayé de faire une recherche pour savoir c'était quoi. Mais ça dit entre 120 et 125. Le quotient intellectuel moyen est de 100. Ceux qui sont en haut, c'est des... Des surdoués. T'sais... C'est quand même assez intense. Mais c'est ça. C'est entre 120 et 125. Et il a obtenu sa maîtrise de philosophie à l'âge de 21 ans. À l'université de Chicago. Et après ça, jusqu'à... Dès sa sortie de l'université, jusqu'à 30 ans, il a étudié avec un certain... Jacques Loeb. 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 Jacques Loeb. Loeb. Quelque chose du genre. Mais un autre de ses... Collègues. Camarades de classe. Euh... Connaissances. Ben c'est ça. Quand il est sorti de l'université, pendant 9 ans, il a étudié avec son... Collègue Jacques Loeb. Durant... Ben sur la physiologie du cerveau des chiens. Après ça, ensuite de ça, à 30 ans, il est devenu professeur de l'université John Hopkins jusqu'à 42 ans à peu près. Durant son temps d'enseignement, il a fait deux livres. Et c'est là qu'il est devenu le père du behaviorisme. Il a fait deux livres, comme que j'ai dit. Le premier, c'est Behavior, an introduction to comparative psychology, en 1914. Et un autre livre, Psychology from the standpoint of a behaviorist, en 1919. Euh... Fait que comme vous l'avez compris, c'est le père du behaviorisme. Mais c'est quoi le behaviorisme? Je vais vous donner la définition exacte. Le behaviorisme, ou comportementalisme, est un paradigme de la psychologie scientifique selon lequel le comportement observable est essentiellement conditionné, soit par des mécanismes de réponse réflexes à un stimulus donné, soit par l'histoire des interactions de l'individu avec son environnement, notamment les punitions et renforcements par le passé. En d'autres mots, le comportement de quelqu'un peut seulement s'expliquer par un facteur extérieur. Fait que, il explique que cette approche a beaucoup été inspirée par les travaux de Pavlov. Puis, ceux qui ne connaissent pas les travaux de Pavlov. Pavlov, qui est genre l'expérience la plus connue avec un chien, il voulait prouver que les glandes salivaires pouvaient s'activer sans même la présence de nourriture. Fait que, comment ils ont fait ça? Ben, ils ont pris un chien, ils ont pris de la bouffe. Au début, ils nourrissaient, à chaque fois qu'ils nourrissaient, une petite cloche. Fait que là, après ça, au fil du temps, le chien reconnaissait le bruit de la cloche, il savait qu'il devait manger. Fait que là, quand il attendait la cloche, il se dépêchait pour recevoir sa bouffe. Au fil du temps, juste le son de la cloche faisait qu'il savait qu'il allait manger, donc ses glandes salivaires s'activaient. Sans même avoir l'odeur, ni la bouffe devant lui, rien n'autre. Fait que son expérience a été prouvée que les glandes salivaires pouvaient s'activer juste par un stimuli. Mais bref, revenons à l'essentiel. Je voulais juste vous expliquer l'expérience de Pavlov pour vous montrer que Watson s'est inspiré de ces travaux-là pour pouvoir faire son expérience, son béaviorisme. Premièrement, Watson, lui, il ne croyait pas que les études pouvaient être faites sur des trucs subjectifs comme les émotions, les pensées. Lui, il ne croyait pas à ça. Ce qui pouvait être observé par quelqu'un d'autre pouvait être étudié scientifiquement. Et même qu'il y a eu, comme il disait, que l'affection envers l'enfant, mettons, une mère envers son enfant, l'affection qu'il lui apportait était inutile. Puis que ça empêchait l'enfant d'accéder à une véritable autonomie. Il croyait vraiment que les émotions, ça ne servait à rien. Il est dans la science, lui. Lui, il est dans les belles. Justement, je voulais vous parler de lui parce que dans une prochaine vidéo, j'aimerais vous montrer le psychologue qui a fait une expérience là-dessus pour prouver que l'affection d'une mère est extrêmement importante. Puis que ce n'est pas juste l'éducation portée envers son enfant qui est importante. C'est vraiment tout ce qui est relié à l'affection de la mère envers son enfant. C'est extrêmement important. C'est dangereux. Mais bref, là, on va embarquer dans la biographie de John B. Watson pour expliquer comment ça se fait que lui ne croyait pas à l'affection entre une mère et son enfant. Donc, John B. Watson est né sur une ferme dans Traveler's Rest Sauterns. Je sais absolument que c'est quoi. Mais il est né sur une ferme qui est en Californie, dans le fond. Mais je ne sais pas. Est-ce que Traveler's Rest Sauterns, c'est une région de la Californie? Est-ce que c'est juste un village? Est-ce que... Je n'en ai aucune idée. Je ne connais pas la Californie. Je ne connais surtout pas la Californie à cette époque-là. Fait que tu sais, juste, on se base sur le fait que John B. Watson est né sur une ferme. Donc, une famille plutôt campagnère, je dirais. Il est né dans une famille pauvre et il était le quatrième enfant d'une famille de six enfants. sa mère était genre vraiment une religieuse intense, là. Vraiment intense. Sa mère voulait que Watson devienne un... Tu sais, est-ce que c'est des prêtres qui font ça? Tu sais, il y a les baptêmes, là. C'est-tu des prêtres qui font les baptêmes? Sa mère voulait qu'il devienne prêtre pour faire les baptêmes, genre. Fait que, elle l'a nommé... Elle lui a donné le même nom qu'un prêtre qui faisait ça. Fait que pour qu'il devienne ça, lui aussi. Mais bien sûr, vous comprendrez qu'il n'est pas devenu ça. À cause de ça, à cause que sa mère était trop intense pis qu'elle voulait tellement qu'il devienne religieux, lui, il a quasiment, genre, eu un dégoût pour la religion. Fait qu'il a dit non, arc, pis il est devenu athée. Oh my god, sa mère devait être dégoûtée, là. Il y a déjà deux facteurs qui pourraient faire comprendre à Watson que l'affection, c'est inutile. Premièrement, trop de pression au niveau de sa mère. Et son père, qui est Pickens Butler Watson, qui était un alcoolique. Fait que sûrement qu'il n'était pas présent. Il y a déjà d'un. Deuxièmement, il y a eu... Il a été infidèle. Et il a abandonné sa famille pour une autre femme. Euh... Ouais. Ça, ça peut être un autre facteur du fait que le père abandonne sa famille. Et dans ce temps-là, John avait juste 13 ans. Je commence un petit peu à comprendre... Shabby! Je commence un petit peu à comprendre... Euh... La mentalité de John. Ouais. Et pourquoi sa famille était pauvre? Parce que le père était alcoolique, pis il était pas capable de garder une job. Pis là, il les abandonne en plus. T'sais, dans ce temps-là, où est-ce que la femme ne pouvait pas tant être indépendante... Hey! Imaginez-vous, là! Malheureusement, John, qui détestait son père, pis qu'il pouvait de la haine pour lui, ben il a fini par pas mal faire la même chose que son père. C'est là que sa mère, elle a décidé de déménager à Greenville, dans une autre région de la Californie, je pense. Et c'est là que Watson a pu rencontrer diverses personnes, t'sais. Parce que quand t'habites en campagne, t'as juste des gens de campagne, t'sais. T'as pas de téléphone, t'as pas d'internet, t'as pas... t'as rien, là. Fait que les seules personnes que tu connais, c'est les personnes qui sont dans... Dans ton voisinage, là, t'sais. Fait que quand que tu déménages ailleurs, ben c'est une toute nouvelle vie que tu connais absolument pas. Fait que tu déménages à Greenville, qui est dans une autre région, tu rencontres d'autres personnes. Pis t'sais, des fois, là, mettons que t'habites en campagne, pis tu déménages à New York dans ce temps-là, là. C'est tout autre monde, là. C'est un monde urbain que, genre, t'sais, les gens de campagne étaient comme... C'est quoi ça, là? Ben ouais. Ce qui est vraiment drôle, c'est que, oui, Watson était extrêmement intelligent, pis il est allé à l'université à 16 ans. Mais avant ça, ça a l'air que c'était un étudiant qui avait beaucoup de troubles de comportement, qui était très bruyant, qui était poche à l'école. Mais j'ai l'impression que c'est juste parce qu'il faisait pas d'effort, là. Parce que, vous voyez, son quotient intellectuel, il avait quand même les capacités de le faire. Mais je pense que c'est juste... T'sais, la plupart des jeunes, là, mettons, que leurs parents les abandonnent, ben, ils ont comme des... Ils développent des troubles de comportement, pis même s'ils seraient les plus intelligents, pis qu'ils auraient un quotient intellectuel énorme, ils feraient pas d'effort parce qu'ils sont trop ancrés dans une espèce de colère, t'sais, surtout quand t'es jeune. Watson n'a pas trop aimé la transition entre la campagne et la ville. Il a été intimidé, pis c'est ça, les enfants, ils disaient, ah, c'est un idiot de la campagne, là. Parce que souvent, les gens de la campagne étaient... Ils étaient vus comme moins intelligents. Ça a l'air que Watson a été arrêté deux fois pour bataille à coup de poing et tiré avec un gun dans les limites de la ville, genre. Et ça a l'air qu'il a déjà attaqué des personnes de peau noire. Ben voyons, Watson! Qu'est-ce qu'il se passe? Grâce à sa mère, qui avait une grande influence avec... Ben t'sais, elle avait beaucoup de contact avec l'église, fait qu'elle a réussi à faire en sorte que son fils puisse aller à l'université de Chicago à l'âge de 16 ans, malgré tout ce qu'il avait commis, pis toute la... C'est ça, tout son dossier, là. Elle a quand même fait en sorte que son fils puisse aller à l'université et reprendre une vie normale. Il était indifférent, genre il s'en foutait de l'école. Il a dit oui à sa mère sûrement pour se débarrasser de ses affaires. Mais il a réussi quand même à passer au travers de ses études grâce à la cocaïne. Grâce à la cocaïne. Cocaïne. Gang gang gang. Sa mère a finalement décédé en 1899, pardon. Ce qui faisait que la promesse que Watson avait faite envers sa mère de... T'sais, sa mère le sauvait de son dossier criminel pour qu'il puisse aller à l'école, en échange de faire ses études pour devenir prêtre religieux, comme elle l'a toujours voulu. Surt que vu qu'il est décédé, ben lui, il se libérait de cette promesse-là. Fait qu'il a fait... Il est allé vers autre chose. Et il a finalement décidé de déménager en Illinois. Bref, le reste, on s'en fout un peu. Il a comme conçu ses études. Il est allé vers la psychologie pour pouvoir faire ses expériences. Et tra-lalé, tra-lala. Donc, il a eu des mentors et tout. Comme je vous avais expliqué, pendant 9 ans après ça, il a travaillé avec Jacques Loeb. Puis après ça, il a été enseignant. Après ça, il a fait ses deux livres. Il est devenu le père du béaviorisme, comme je vous l'avais expliqué. Donc, là, on en vient à l'expérience tant attendue. John B. Watson était très controversé par rapport à ses expériences car il utilisait des enfants. Pour... Il n'y a rien de... Il n'y a rien de pédophile, rien de... Non, non, non. Il n'y a rien de ça, OK. C'était pas bien ce qu'il faisait, mais c'était pas sexuel. Bref, vous allez comprendre, OK. Je vais vous expliquer l'expérience du petit Albert. Cette expérience, c'est l'expérience la plus célèbre de John B. Watson et la plus controversée. OK, c'est vraiment étrange. Je vais vous mettre certains petits passages. Elle se nomme le petit Albert parce que c'était un bébé d'environ... Je sais pas exactement il y a quel âge, mais t'sais... Il a au taux d'un an, là, le bébé. Il est vraiment pas vieux. Il est pas... T'sais, il est pas naissant, là, non plus, là, mais il est vraiment pas vieux. Bref. Il a mis cette expérience au point avec son assistant, Rosalie Rayner, qui est devenu sa femme, je pense, soit par la suite ou un peu plus tard. Bref. C'était pas sa femme à ce moment-là, mais qui l'est devenue. L'expérience avait pour but de conditionner un bébé pour qu'il ait peur des robes blancs. Qu'au début, il craignait pas du tout, là. Genre, il était pas clair. Bref. Pour faire cette expérience-là, il a repris la théorie du conditionnement de Pavlov pour effectuer cette expérience-là. La méthode qui était « Watson présente un petit rat au bébé ». Puis à chaque fois que le bébé touche le rat, il y a un expert qui est, comme dans la même pièce, qui fait un son extrêmement violent sur une espèce de cloche. qui va effrayer l'enfant. Et après quelques répétitions, le petit Albert va finir par manifester une espèce de peur envers le rat. Parce que lui, il va associer le gros bruit qui fait peur au rat blanc. Donc, les expérimentateurs ont constaté que le conditionnement était généralisé à d'autres objets ou animaux. Albert avait développé une peur pour tout ce qui se rapprochait du rat. Dans le fond, la fourrure, les oreilles, bref. Il avait peur de tout ce qui se rapprochait des animaux. Fait que Watson a pu prouver que le conditionnement pouvait se créer avec des facteurs environnementaux extérieurs. Et il avait prouvé aussi que ça ne pouvait pas juste se faire envers les animaux, mais aussi sur les humains. Mais malheureusement, Watson n'a pas réussi à déconditionner l'enfant comme il était prévu au début. Parce que la mère a retiré l'enfant de l'expérience. Donc, en faisant quelques recherches, je voulais savoir ce qui s'était passé avec le petit Albert par la suite à l'expérience. Et malheureusement, il serait décédé d'une méningite à l'âge de 6 ans. Mais ça a l'air qu'il y avait un traumatisme des animaux. C'était à un niveau supérieur. C'était effrayant. Puis, sa mère, elle a fini par être juste choquée de l'expérience. Bref, malheureusement, le petit Albert est décédé. Mais bref, cette expérience-là a pu prouver que le conditionnement par des facteurs extérieurs était effectivement possible. Tout ce qu'on apprend, l'entourage, mettons, à l'école, bref, tout ça peut avoir un facteur sur notre comportement. Donc, ça nous permet de nous poser plus de questions. Ça permet de mieux analyser. Plus savoir comment ça se fait qu'un enfant est comme ça, tandis qu'un autre enfant est comme ça. Qu'est-ce qui a permis de faire en sorte que ces deux-là aillent des comportements différents. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme j'avais dit en début de vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour m'encourager. Vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. La prochaine vidéo, ça va être sur une expérience encore plus controversée. Je vous avertis tout de suite. Mais ça va qu'il fallait que je vous parle de lui en premier pour pouvoir vous expliquer comment ça que cette expérience-là a été créée par la suite pour pouvoir prouver le... Bien, vous voyez autre chose. Je ne vais pas vous dire tout de suite le punch. Mais je devrais peut-être un petit peu plus... un petit peu moins malade à ce moment-là. Mais j'espère quand même que les recherches que j'ai faites vous ont pu que vous avez bien apprécié avoir ces connaissances-là. Que vous connaissez mieux John B. Watson. J'aime beaucoup ce genre de philosophes, de psychologues-là, philosophes-là où est-ce qu'ils ont amené les connaissances à un autre niveau qu'ils ont fait... Même si les expériences étaient un petit peu intenses. Donc... Et voilà. Je vous souhaite un excellent début de semaine. On est quand même mardi. En fait, je tourne cette vidéo-là lundi, mais ça va être publié mardi. J'espère vraiment que vous avez un bon début de semaine. Moi, je recommence ma routine mercredi, donc demain, au moment où est-ce que vous voyez cette vidéo. J'ai vraiment hâte parce que je suis vraiment plus capable d'être chez vous. Ben, je suis juste plus capable de rien faire. Je suis vraiment d'accord. Mais ouais, j'espère retrouver le goût et l'odorat bientôt. Le goût, ça va, mais... J'ai un peu perdu le goût, mais il est encore là un petit peu. Mais l'odorat, il n'est pas là. Zéro. Zéro, zéro, zéro. Je ne peux rien sentir. C'est vraiment spécial. Mais ouais. Fait que je vais vous retrouver ce jeudi pour la prochaine vidéo sur quelque chose d'assez intense. Donc, bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada ...